Oh Tiens salut on n'a pas encore eu l'occasion de se présenter je m'appelle Elora Salut moi c'est Spiro t'es quoi une sorte de chèvre Je suis un faune en douille Oh désolé Je suis un faune en douille Tu as vu les tailleurs de gemme à lueur ? Ouais ils m'ont même donné un souvenir ils appellent ça un talisman Ils t'ont offert un talisman ? Pourquoi c'est spécial ? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné Tu vois il existe 14 talismans à Avalar et ils sont tous magiques Si tu en rassembles un nombre suffisant ils te serviront à vaincre Ripto Oh Chasseur où étais tu passé ? Je... je me suis perdu Spiro va nous aider à récupérer les talismans Ah bon ? Vraiment ? Ecoute Spiro il est impossible d'atteindre les rivages dragon pour l'instant Ripto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été Tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leurs talismans Tu peux les garder dans ton carnet Hey ! Je pourrais le faire moi ! Et si le dragon mettait le feu à Ripto ? Chasseur ! Tu ne sais même pas où tu mets tes tennis Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans ? Et si tu trouves des orbes garde les soigneusement Mais je t'en parlerai plus tard L'humour est préservé Ok pas de problème je ramasse quelques talismans Je grille Ripto Et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner Ce sera un peu plus long que ça Spiro Ok voici un très joli monde que j'aime beaucoup Où je vais apprendre à nager d'ailleurs mais pas tout de suite Et à grimper mais pas tout de suite non plus Donc les vies sont à nouveau les papillons enfermés Bon il donne la vie avant que Sparks le mange Je ne suis pas d'accord avec ça Voilà je suis désolé je sais que je suis un casse-couille de service Mais c'est au moment où Sparks mange le papillon que la vie s'ajoute normalement C'est comme ça dans Spiro et c'est logique Pourquoi elle a donné avant ? Voilà je sais je suis tatillon Mais le mouvement de mage est bien Mais c'est le genre de détail tout simple qui aurait pu être laissé tel quel quand même Bien sûr on grille évidemment Bon alors allons-y Le petit tour d'horizon La musique est trop opposante dans ce niveau Ouais je l'aime bien Je suis désolé je suis chiant Je suis chiant mais pourquoi est-ce que la vie est donnée dès le début Ca n'a aucune logique normalement c'est qu'on se passe la mange Spiro voici le monde nommé Forêt d'été Il existe des portails vers d'autres mondes d'Avalar près d'ici Hélas Ripto s'est emparé du château et nous avons besoin de ton aide Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras Bien chef Alors en bas il y a des grenouilles Je m'en souviens Pourquoi est-ce qu'il papillonne de manière aussi brutale ? Normalement c'est tout en souplesse Ca agace mon perfectionnisme spirotien Je vais m'y faire Ce sont des détails je sais Ca ne représente pas la qualité du travail qui a été effectué avec ce jeu Je sais Mais Mais quand même Salut Spiro Ripto a détruit ce pont alors tu devras planer par dessus la brèche Appuie sur sauter puis appuie une seconde fois quand tu es en l'air pour planer Merci Voilà hein Oh putain Normalement dans le 1 je pouvais me foutre de sa gueule en faisant ça Et ça marchait Et là non Du coup c'est moi qui ai l'air con Allez ça passe T'as vu j'ai exactement écouté ce que tu m'as dit chasseur J'ai appuyé pour sauter et pour planer Comme tu l'as remarqué Bon voici gros sou Qui va m'apprendre à nager Mais quand j'aurai plus de joyaux normalement Désolé Spiro J'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau Mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor Oui je crois que c'est 500 C'était marqué je le sais mais j'ai pas vu C'est Ah c'est un crapaud J'ai cru que c'était un joyau de 2 N'empêche il y a des joyaux de 25 facile ici Je me souvenais plus que t'en trouvais aussi rapidement Alors que dans le 1 il faut attendre un bon moment avant d'en voir arriver Bon alors tac 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 Là bon d'accord le tuto de chasseur Ah il y a une boule C'est agile je te propose une épreuve On va voir si tu réussis la première étape Appuie sur sauter et maintiens appuyé pour rester en l'air Ouais ça s'appelle planer Il y a une boule au dessus de sa tête quand tu sais qu'il doit t'en donner une C'est plutôt pas mal C'est pas mal Pour le prochain saut tu vas essayer de planer Appuie sur sauter puis appuie une deuxième fois au sommet de ton saut pour planer le plus loin possible Histoire de continuer à être tatillon la voie de chasseur dans le 1 était un petit peu plus caractéristique Là elle est un peu plus banale Bon d'accord Voilà j'ai bien planer là Essaye maintenant de battre des ailes Appuie sur sauter puis recommence pour planer Quand tu arrives à la fin de ton vol appuie sur action pour battre des ailes Cela augmentera la hauteur et la distance du saut Donc papillonner s'appelle maintenant battre des ailes Bande de cyber clochard Très bien maintenant le plus difficile Tu vas devoir tout donner Ouais ouais Commence par marcher puis saute, plane et bat des ailes avant d'atteindre le bord de la plateforme N'oublie pas de continuer à avancer quand tu bats des ailes Ouais ouais battre des ailes ouais ouais Papillonner Wow tu es un véritable athlète Si je n'avais pas perdu mes tennis je ferais la course avec toi En attendant voici un orbe pour ta collection Une boule Bon encore j'ai dit que orbe c'était pas grave c'est vrai c'est pas méchant Eh trophée obtenu termine le défi de chasseur et pourquoi pas Ça c'est bien euh... Mais j'ai toujours pas assez d'argent Pour apprendre à voler Le niveau Colosses s'appelle Colosse Ok on sait pas trop pourquoi mais admettons Allez on va aller faire le premier niveau on fait les choses dans l'ordre On va quand même prendre tout hein Y'a pas de raison Y'a assez de joyaux pour apprendre à nager Salut Spiro Veux tu apprendre à nager sous l'eau Non tu vas apprendre à nager dans les airs en fait Contre une petite récompense Tu n'as pas besoin de nager pour le moment Mais tu le devras si tu veux aller plus loin dans Avalar Ça c'était juste parce que j'aime bien voir ces phrases Salut Spiro Très bien Quand tu sautes dans l'eau Tu peux te déplacer à la surface Utilise charge pour plonger sous l'eau Et quand tu es sous l'eau Appuie sur sauter pour nager Et sur charge pour attaquer Merci grossou Donc on va pouvoir avancer un peu plus dans la complétion de ce niveau Je vais pouvoir aller nager dans la zone du début Attends parce que de toute façon pour terminer ce niveau il faut aussi que j'apprenne à grimper Donc est-ce que c'est vraiment la peine ? Pfff ouais allez on va continuer c'est pas grave Ce sera en plusieurs parties de toute façon Tu peux pas faire d'une traite Voilà la nage sous l'eau de Spiro C'est Zouli Pourquoi de prime abord j'ai l'impression que c'est moins clair que dans le vrai 2 en fait de nager sous l'eau ? Ca m'a l'air presque plus Euh Difficile à contrôler Mais je pense que c'est une question d'habitude Bon y'a plus rien ici c'est bon Les petits joyaux flottons Allez tac Tu peux pousser un criblateur si tu veux Ok voici Une boule qui flottait par là Ou un orbe comme vous voulez Perso dans ma tête c'est plus une boule Alors on a quoi par ici ? Joyaux joyaux Y'a des niveaux que j'ai hâte de voir Genre Uricos C'est pareil j'espère qu'il y'a pas de De détail comme ça Voilà quoi J'ai ramassé tout ce qu'il y avait par ici Allez on fait la suite du niveau Sachant qu'après il faut que je fasse Saint-Idole J'ai pas oublié Et je vais déjà aller un peu plus loin Pour récolter des éléments Et après il faudra que j'apprenne à grimper aussi Donc voilà Ca va se faire petit à petit Grimper je la prends Ah je la prends Ouais je la prends plus tard Je la prends dans le deuxième monde Donc j'ai encore le temps Tac tac Le petit flashouli Tu es sur la bonne voie Spiro Continue à récupérer les talismans Pour nous aider à vaincre Ripto Avant qu'il ne s'empare d'Avalar Oh et récupère aussi ses orbes Le professeur pense qu'ils t'aideront A retourner dans le monde des dragons On a appris à nager avec Richard Je sais pas qui c'est Oui je sais pas Grimper Elora Mais si tu veux l'atteindre Tu dois d'abord apprendre comment grimper Ca va viendre Ne t'inquiète pas D'abord je récupère ce qu'il y a dans le coin Et ensuite J'entre dans un niveau La caméra est en mode Voilà Dans ce mode Tu dois contrôler manuellement la caméra Si tu veux je peux mettre la caméra en mode actif En mode actif la caméra s'ajuste en fonction de tes mouvements Non c'est bon D'accord je n'y touche pas Si tu veux changer le mode de caméra Tu peux le faire dans le menu des options On va laisser la caméra comme ça parce que le fait de la De la diriger moi même ne me dérange pas C'est une habitude classique de jeux vidéo d'aujourd'hui j'ai envie de dire Tu as toujours Le pouce droit sur le joystick de la caméra que tu replaces continuellement Donc c'est pas un problème pour moi Voilà Ca c'est un circuit qui s'ouvre avec des boules Je On verra ça plus tard et Laura Là voilà voilà Si je ne m'abuse On peut ouvrir ça mais pas là-bas Et certains se demandent peut-être Mais comment diable fait-on pour rentrer là-bas Et bien il suffit de passer par la fenêtre Ha ha vous avez vu J'ai magnifiquement illustré ça non ? Et franchement On est PGM ou on l'est pas hein Je vous l'ai dit hein tu peux pas me test Il y a tellement de qualités de jeu Jamais le moindre fail Tout le toujours réussi du premier coup Je sais que vous êtes envieux hein Peut-être un jour vous aussi vous atteindrez ce niveau de jeu Mais à mon avis vous ne pourrez pas Voilà comme ça aussi Ça ça voilà Tellement de détails Que vous ne pourrez jamais reproduire J'aurais presque de la peine pour vous Est-ce que tu vas passer cette putain de fenêtre s'il te plaît Spiro En papillonnant Merci Voilà une boule Le petit feu d'artifice Dis Spiro tu as vu ce mur là ? Tu as sûrement envie de savoir ce qu'il y a derrière Non Et si j'avais quelques gemmes de plus Je me rappellerais peut-être Comment faire pour l'abaisser Et bien Qui sait le portail des rivages dragon peut tout à fait se trouver de l'autre côté de ce mur L'enfoiré Il n'y a qu'un moyen de le savoir Allez Dis Spiro tu as vu ce... Ah oui La beauté est un slant de ces gemmes M'a aidé à retrouver la mémoire Bien alors Non mais viens là Alors 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 Ce n'est pas un portail vers les rivages dragon Les tours aquariats sont un chouette endroit J'y ai même un petit chez moi Bon allez On va faire les tours aquariats quand même Donc là J'ai ouvert ça Il y a des joyeux derrière A rajouter au total de De ce monde De la forêt d'été Il me manque plus que Il me manque plus qu'à apprendre à grimper pour prendre les derniers je crois Ici j'ai tout pris Donc quand je saurai grimper Je pourrai prendre les derniers qui restent là dedans On va pouvoir finir ce monde En grimpant ici Voilà Spiro qui grimpe C'est long on peut l'accélérer d'ailleurs mais c'est pas grave Voilà les derniers petits joyaux Une boule posée par là Tac Tac Orbes tous collectés Et tous les joyaux Voilà cette fois donc la forêt d'été Est vraiment terminée